Bon, moi j'ai essayé de m'habiller parce que ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut se laisser aller. Donc on va essayer de vous donner rendez-vous le plus régulièrement possible pour vous parler un peu de ce qui se passe chez les artistes parce que les artistes, ils ne s'arrêtent jamais de créer, ils sont toujours en train d'avoir des nouvelles idées et évidemment avec tout ce qui nous arrive, les artistes, ils avaient des expos, ils avaient des projets, tout s'est un peu arrêté d'un coup. Et du coup, on va essayer grâce à cette petite pastille d'échanger et puis surtout de témoigner de toutes ces expositions, de toutes ces œuvres que les artistes sont en train de créer un peu partout. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous faire voyager. On a plusieurs artistes qu'on a contactés pour parler un peu des projets d'exposition et des expositions qu'ils avaient en cours. On va vous parler d'Édouard Volton, on va vous parler de Philippe Mirazovic, on va vous parler de Thierry Carrier, on va vous parler de plein d'autres artistes. L'idée de ce premier épisode, c'est de réunir tout le monde autour du voyage parce que je pense qu'on a besoin d'évasion et les artistes ont toujours été assez forts pour permettre l'évasion. Et on va commencer avec l'exposition d'Édouard Volton qui se trouve à la galerie des filles du calvaire. L'exposition s'appelle Ultima Thule et fait référence un peu à cette île mythologique qui a fait rêver comme ça pas mal de gens. Édouard, c'est quelqu'un qui va nous proposer une peinture qui va nous faire voyager, mais dans des univers un peu idéalisés, voire de science-fiction, voire comme ça de voyage sur peut-être une autre planète. Donc on va avoir comme ça une façon de se déplacer dans le tableau avec des couleurs assez acidulées. Ce voyage qu'il nous propose, c'est un voyage dans l'espace, mais c'est aussi un voyage dans le temps. On va retrouver pas mal de références à la peinture romantique. On va retrouver évidemment Gaspard Friedrich. On va retrouver aussi Odilon Rodon. On va aussi retrouver l'univers de William Blake. Donc on va avoir comme ça ces différentes couches de peinture. mais il va télescoper tout ça dans l'univers de la fiction et puis aussi dans l'art populaire, dans la bande dessinée, dans la série. Donc on va retrouver beaucoup de choses qui viennent des films de Cronenberg ou de Philippe Kadic ou de la littérature comme ça, de science-fiction, d'Asimov. Voilà, on va retrouver l'univers de Métal Hurlant. On va avoir toute cette façon d'utiliser la peinture assez particulière. Et moi, ce que je voulais, c'était aussi à travers tous ces petits épisodes, vous montrer la dynamique qu'il y a aujourd'hui dans la création contemporaine et toutes les formes que peuvent prendre aujourd'hui l'art et comment l'art aussi se nourrit de tout ce qui est notre entourage propre. Donc on va voir dans cette expo comme ça des peintures qui vont beaucoup évoquer ces paysages fantasmés, fantasmagoriques. Il va y avoir comme ça cette possibilité de voyager aussi dans une peinture qui va être très bien réalisée. Donc on peut être dans l'illusion comme ça, rutinienne, de ce paysage. On va pouvoir essayer de rentrer dedans. On a des choses qui nous rappellent des paysages familiers. Et puis en même temps, on va être dans certaines aurores boréales. On va être aussi dans des fois des espaces fictionnels très, très larges qui vont nous plonger peut-être dans une autre dimension. Donc on va retrouver ces univers comme ça. Moi, je me souviens, quand on regardait Temps X et qu'on voyait les épisodes de la quatrième dimension, on avait comme ça cette façon d'imaginer un monde parallèle. Et je trouve que cette peinture, elle nous fait rentrer dans le champ pictural par la fiction. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce travail. C'est comment la peinture va nous permettre aussi, via nos références au passé, à l'histoire de l'art, comment elles peuvent nous projeter aussi dans un monde fictionnel. La deuxième expo dont je voulais vous parler, c'est l'expo de Philippe Mirazovitch qui se trouve à Arqueuil en ce moment à l'espace Julio Gonzales. Lui, il a vernis il y a trois semaines. Et en fait, l'exposition est interrompue, ce qui ne nous empêche pas de vous en passer des images parce qu'on était allé faire quelques vidéos alors que l'exposition était encore ouverte. Alors Philippe, c'est quelqu'un qui vient des Balkans. Il est serbe d'origine. Il est venu en France après le conflit des Balkans. Et en fait, son travail, on va voir que c'est quelqu'un qui, d'une part, a toute cette culture artistique qu'on va retrouver chez les artistes de cette génération qui viennent de l'ancien bloc soviétique qui ont gardé comme ça le style, on va dire, académique de la peinture. Donc, c'est quelqu'un qui a une très grande technique, qui sait très bien peindre. Et en fait, cette technique, elle va évoluer en fait avec le temps, elle va évoluer avec ses sujets. Et l'univers de Philippe, on est aussi dans le voyage, mais cette fois-ci, on est plus dans le voyage rêvé. Et en fait, on est dans le rêve, mais on peut être aussi un peu dans le cauchemar. Donc, on va être comme ça dans ses intérieurs, extérieurs. On va être dans ses entre-deux. C'est un peintre qui va beaucoup utiliser la figure de l'allégorie pour parler. Sa peinture, il y a plusieurs portes d'entrée. C'est des peintures astrates. C'est-à-dire que ce qu'on voit en premier plan n'est pas forcément le réel sujet. Donc, on va rentrer dans sa peinture un peu comme on découvre des poupées russes. Et petit à petit, on va s'apercevoir que derrière le sujet, il y a un autre sujet, puis un autre sujet. Donc, en fait, c'est une peinture comme ça qui est très intéressante à suivre. Ça a été un élève de Velikovic et de Boltanski au Beaux-Arts à Paris. Et on va retrouver cette façon un peu presque surréaliste d'évoquer le monde du rêve. C'est quelqu'un qui aime énormément Bosch, qui aime énormément Magritte. Donc, on va retrouver ses influences. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de l'univers de Klimt. On va retrouver comme ça dans cette façon de traiter l'allégorie. Et puis, apparaît aussi le corps très souvent dans ces tableaux. Donc, on va avoir ce rapport corps-paysage. Alors que dans la peinture qu'on a vue précédemment d'Edouard Volton, on était plus dans des paysages nus comme ça, sans présence humaine, ou une sorte de présence presque diffuse. Alors que là, le personnage est en premier plan. Et on va rentrer comme ça, petit à petit, dans ce rêve. Donc, ces tableaux, pour moi, les tableaux de Philippe, c'est des tableaux dans lesquels on va commencer à les regarder comme dans le début d'un rêve. Et plus on va avancer, plus le rêve va se transformer tantôt en cauchemar, tantôt à un rêve, mais de plus en plus profond, dans un sommeil de plus en plus lourd, en fait. Donc, voilà le voyage que je vous propose avec cette deuxième expo. Et évidemment, moi, je vous invite ensuite à aller voir sur les pages Facebook de chacun de ces artistes que je vais vous présenter, puisqu'ils ont tous aujourd'hui des comptes sur lesquels ils partagent plus en profondeur leur travail. Et maintenant, je voulais vous présenter un autre peintre que j'aime énormément. Il vient de ma région. Il est né à Bord-les-Orgues. Il a fait les Beaux-Arts à Toulouse. C'est Thierry Carrier. Et Thierry Carrier, c'est un artiste qui est assez fascinant dans sa manière, dans l'univers qu'il véhicule. Moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la texture de sa peinture, comment il utilise la matière peinture. C'est un univers qui va... Je pense qu'il y a une certaine filiation avec ce qu'on a vu d'Edouard Volton, ce qu'on a vu avec Philippe Mirazovic. C'est-à-dire que c'est des peintres comme ça qui vont être dans un univers qui touchent un peu au surréalisme, qui vont toucher un peu comme ça à ces peintres romantiques. On va retrouver énormément de Gaspard David Friedrich chez Thierry Carrier. Pour moi, Thierry Carrier, c'est un peu les tableaux de Gaspard David Friedrich, mais de face. C'est-à-dire que souvent, Friedrich, on voit ses personnages de dos face à un paysage. Et Thierry, lui, il les fait de face. Et l'effet d'avoir le visage comme ça, on a des expressions, on a des attitudes et on est devant une interrogation encore plus forte. Thierry Carrier qui a son exposition à la Galerie et l'imagerie à Toulouse. L'exposition s'appelle Twilight. Et en fait, on va voir que cet univers est servi par une peinture qui est une peinture très sensible, qui est très légère dans son exécution. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant. Dans les œuvres qu'il fait, il y a aussi des tout petits tableaux, très souvent, qui vont évoquer comme ça une petite nature morte, un petit lieu. Il avait fait toute une série d'intérieurs. Il avait fait comme ça des maisons vues de l'extérieur. Et puis, là, il a fait aussi un petit tableau qui est une petite cocotte en papier. Et j'adore ce tableau parce que, pour moi, il me rappelle l'asperge de Manet. C'est-à-dire, c'est des fois dans les tableaux où il n'y a absolument rien qu'on va retrouver tout. Et ce tableau, moi, je le trouve fascinant parce qu'en fait, quoi de plus simple que de peindre une cocotte en papier, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que de peindre une cocotte en papier. Et pour moi, cette cocotte en papier, j'aime bien la regarder parce que, tout d'un coup, on s'évade en la regardant. Et puis, dans le contexte actuel, je trouve que toutes les œuvres des artistes vont prendre un sens complètement différent. Enfin, pour terminer, je voulais faire un focus sur une œuvre. Je voulais vous présenter une œuvre d'Élise Morin qui s'appelle Data Mining Panorama. Élise Morin, c'est une artiste qui a pas mal voyagé. Elle est passée par les arts déco, elle est passée par le Sam Martin's College et puis le Tokyo National University. Ce qui me plaît, moi, dans son œuvre, c'est qu'elle nous interroge sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et cette œuvre-là, qui est constituée un peu comme matériau brut, de déchets d'ordinateur, de matériaux plastiques, comme ça, qui constitue un peu la base, va parler d'un espèce de flux et reflux qu'il y a dans notre société des matériaux. Et elle va se servir, en fait, de ce matériau brut qui est lui-même un matériau qui était fini et qui est devenu déchet pour constituer un paysage. Et ce paysage, il va être présenté comme un bas-relief, une fresque comme ça sur un mur. Et il va être traversé d'une grande crevasse lumineuse. Et cette crevasse lumineuse va être là pour essayer de donner le tempo, en fait, de ce qui rythme notre société. Il y a toute cette économie comme ça qui nous a rendus tous peut-être un peu fous. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette façon et dans ce rapport que Élise nous propose avec ses œuvres. C'est vraiment une interrogation. Et tout à l'heure, je parlais de tous ces artistes et de cette situation qui allaient nous faire voir les œuvres vraiment différemment. Je pense qu'Élise, dans son travail, a vraiment pu nous montrer un peu en amont ce qui allait se passer. Donc, il y avait un peu, je pense, une anticipation dans les œuvres qu'elle proposait. Pour terminer, vous avez été nombreux à m'envoyer des images, des photos. Donc, on essaiera d'en poster parce que j'ai l'impression que vous peignez finalement tous dans votre salon, dans votre cuisine. Donc, on va essayer de poster comme ça des éléments.